Le Real Madrid avait joué son dernier match au Bernabeu il y a genre 560 jours, c'était contre le Barça, le Clasico, le fameux Clasico où Cristiano Ronaldo était dans les tribunes, on avait gagné 2-0, 2-0 but de Vinicius et but de Mariano. Mais on est enfin de retour pour accueillir le Celta Vigo les amis, demain, dimanche, on verra les amis ce qu'on va vous donner, je vous rappelle que ça fait extrêmement plaisir de revenir sur cette belle pelouse du Santiago Bernabeu. On va accueillir cette belle équipe du Celta Vigo qui est plutôt en train de galérer en championnat avec 1 point sur ses 3 derniers matchs, le Real qui a gagné 2 de ses 3 derniers matchs, donc ils ont gagné contre le B10, on a gagné contre Alaves aussi et on a fait 1-0 contre Levante, 3 partout. Le Celta Vigo, ça se passe plutôt pas très très bien, avec des résultats plutôt décevants, on voit Celta Vigo, Bilbao 0-1, ils ont fait 1-0 contre Sassona et une défaite contre Atlético Madrid, bon c'est un peu logique, 1-2. Mais voilà, ça reste quand même un début de saison assez décevant pour l'équipe du Celta. Mais il faudra quand même se méfier les amis, parce que c'est une équipe qui, contre les grands les amis, ils jouent très très bien et ils pratiquent un très très bon football, même si sur les 5 derniers matchs, on n'a pas perdu contre eux, on a fait un nul sur les 5 derniers matchs et on a gagné les 4 autres. Donc voilà, les convoquer les amis, Courtois, Lunine, Luis Lopez pour les 3 gradiens, il y aura malheureusement pas mal d'absents côté Real Madrid, mais il y a aussi pas mal de joueurs qui sont de retour. Il y a donc voilà, les défenseurs Cavajal, Militao, Vallejo, Nacho, Marcelo, Ferland, Mendy et Miguel. Pour le milieu les amis, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vizquez, Isco, Eduardo Camévega et Antonio Blanco. Et pour l'attaque, Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrigo et Mariano. Pas de Gareth B les amis. Ça sera sûrement pas facile pour un Jolte de faire sa compo les amis. Voilà, je pense qu'il sera comme ça. Courtois, Cavajal, Eder Militao bien sûr, Nacho, parce qu'Alaba n'est pas là malheureusement. Il y aura Ferland-Mendy je pense sur le côté gauche, je pense qu'il jouera à la place de Miguel ou encore Marcelo. Le milieu, pardon, le milieu pardon, Casemiro, Valverde et pourquoi pas, pourquoi pas, on pourrait voir Camévega jouer à la place de Valverde, mais je pense que Valverde va jouer et Luka Modric au milieu les amis qui sont de retour. Et le trio d'attaque les amis, Eden Hazard, je pense qu'il va être titulaire. Vinicius Junior sur le côté droit, normalement, qui va remplacer Gareth Bale. Et enfin les amis, Karim Benzema en pointe, je pensais qu'il était un peu blessé, mais ça a l'air d'aller plutôt bien. Donc voilà, je pense qu'il sera titulaire. Mon pronostic les amis, mon pronostic, je vois une victoire du Real Madrid pour le retour au Santiago Bernabeu. Pour le retour de Modric, ça va être super, super intéressant. Je pense que le Real va s'imposer les amis sur le score de 3-0 contre cette belle équipe du 7-0. Mais voilà, ils n'ont pas assez de qualité pour concurrencer l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, ça sera tout les amis pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain les amis pour, bien sûr, le live sur la chaîne Twitch et le débrief. Salut et profitez des vôtres.